Bonjour Sébastien Jean-Joseph. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, bien merci. Ça va, ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Sébastien Jean-Joseph. Je suis chef de cuisine à l'Entrepôt, qui est aujourd'hui notre actualité. Et j'ai 31 ans. L'Entrepôt ? L'Entrepôt, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelait Misa ? Non. L'Entrepôt, c'est la cuisine centrale qui délivre quatre points de restauration, dont Misa, qui est le restaurant gastronomique. Et puis, plusieurs surprises qui restent à venir, notamment la cantine contemporaine qui s'appelle Caillebo, qui a ouvert il y a une semaine. Dire qu'on est chef, ça veut dire quoi ? Chef, c'est être le responsable un petit peu de la cuisine, celui qui crée, celui qui organise, celui qui délègue. Parce qu'être chef, c'est aussi avoir des équipes. Et c'est un petit peu le moteur de la cuisine. Mais ce n'est pas que la cuisine, vous êtes aussi chef d'entreprise. Également. Vous êtes aussi boss, boss quoi. Chef et boss. Bon, ça c'est des termes qu'on aime bien employer. Non mais boss, vous parlez de business. C'est ça, c'est ça. Je suis également le chef d'entreprise de l'Entrepôt. Et oui, c'est aussi cette casquette-là que je mène aujourd'hui. C'est compliqué ? D'allier les deux, non. C'est, je pense, même plus simple. Parce que ça nous permet, on est à la merci d'ouvrir un restaurant. C'est aussi être à la merci d'un chef cuisinier quand on n'en a pas un. Donc, de pouvoir allier les deux, c'est plutôt plaisant. Mais c'est compliqué la restauration, oui. Et vous avez grandi où ? J'ai grandi à Shellcher, dans une petite famille adorable. Mais votre parcours vous a mené de Shellcher à l'école Bocuse. Racontez-nous ça. Donc, je viens de Martiniquais, je fais un bac classique général. Je vais jusqu'au bout, je suis au lycée de Bellevue. Et puis, je ne sais pas trop quoi faire. Je sais que je ne veux pas rester dans un bureau, puisque je suis de nature hyperactive. Et je me lance dans la cuisine. Je n'y connais pas plus que ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'Institut Paul Bocuse pendant trois ans, à Lyon. C'est exact. Alors, c'est une banlieue lyonnaise, c'est plus éculi. Et ils m'ont formé pendant trois ans à l'exigence de la gastronomie à la française. Je pensais que c'était forcément une vocation d'être chef. Non, il y a forcément une envie. Et puis, derrière, on sait aussi que pour moi, la cuisine, ça représente énormément de choses. Donc, j'étais déjà tourné un petit peu vers ça, mais je n'avais pas réellement fait le choix. Et effectivement, une fois tourné vers ça, parce que c'est les moments de partage, ce sont les moments en famille, ce sont les moments à table, où on passe des bons moments, on rigole, etc. C'est plus ça qui m'a attiré. Et je me suis dit, je vais aller me former. Mais j'ai eu la chance d'intégrer l'Institut. Et avec cet Institut-là, ça nous a menés là où on est aujourd'hui. Et on en est très fiers. Et dans votre entourage, même si ce n'était pas une vocation, mais c'est quelque chose que vous avez découvert après, et notamment, vous allez nous raconter l'Institut Paul Bocuse, qui incarne finalement le goût, qui incarne les bons plats, qui incarne les belles odeurs dans votre famille proche ? Est-ce que quelqu'un ? Quelqu'un en particulier, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs cuisiniers à côté de moi. Je pense à mon oncle, je pense à ma mère, je pense à mes tantes, qui, chacun d'entre eux, ils avaient un petit peu leur spécificité. Je pense à ma tante, qui faisait des profiteroles. Je pense à mon oncle, qui était très fort dans le trempage. Ma mère, qui fait de très bonnes lasagnes. Voilà, chacun avait sa petite spécialité. Et j'avoue que j'ai épuisé de tout ça, forcément. Et alors, l'Institut Paul Bocuse, c'est vrai que, bon, ça nous parle. Et c'est synonyme, vraisemblablement, d'exigence. Comment ça s'est passé ? C'était combien de temps ? Et puis, finalement, c'est quoi les valeurs qui vous ont été inculquées dans cet endroit ? C'est quatre ans de formation. Trois ans émis sur place, un an en stage, coupé six mois et six mois, à l'époque où j'y étais. Je pense qu'ils ont d'ailleurs changé aujourd'hui le mode d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont ? Ils m'ont pris, je ne savais pas faire la différence entre du persil, de la coriandre. Je ne connaissais pas le terroir de l'Hexagone. Donc, forcément, j'étais un peu perdu. Ils m'ont pris, je n'étais qu'un simple goûteur pour l'instant. Ils ont fait de moi un cuisinier. Donc, les valeurs, c'est l'exigence, c'est la maîtrise, c'est le respect. C'est le respect, quand je dis respect, je vais jusqu'au respect du producteur chez lequel on achète le produit, pour pouvoir le transformer et arriver à une assiette aboutie. Et le respect aussi d'une forme de hiérarchie. L'image qu'on a, on va y venir tout à l'heure, l'image qu'on a d'une cuisine avec un chef, c'est quelque chose de très contrôlé, de très organisé, et qui, sinon, pourrait devenir chaotique. C'est ça, c'est très maîtrisé, c'est quasiment militaire. D'ailleurs, ça a été calqué là-dessus, puisque le chef, voilà, un grade, ensuite, c'est très gradé, c'est très compartimenté, chacun a un rôle, un rôle à jouer, du plongeur, celui qui nettoie les assiettes, au chef de cuisine. Et pourquoi c'est aussi militaire ? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas cette rigueur-là, ça peut rapidement devenir chaotique, parce que c'est l'ensemble du travail de plein de personnes qui arrivent, in fine, à satisfaire ou non le client. Et alors, il y a eu quand même une mode, et ça continue d'ailleurs. C'est vrai que la cuisine s'est imposée sur tous les écrans. Top Chef, il y a eu cette série aussi, qu'on peut voir, The Bear, avec Jérémy Allen White. Enfin voilà, c'est à la cote. Oui, on vit aujourd'hui une ère où, il y a 15 ans, je pense, ça n'existait quasiment pas. Enfin, je dis 15 ans. Moi, j'ai grandi avec Top Chef à la télé. Quand je dis grandi, j'avais 13, 14 ans. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, oui, le chef, c'est quasiment, enfin, la place du chef dans la société, c'est quasiment starifiée. Donc, ça emmène beaucoup de bienveillance sur notre métier, beaucoup plus d'exigence, mais aussi beaucoup plus de pression, puisque tout le monde voit les belles émissions à la télé avec les jolies assiettes. Et nous, dans notre quotidien, ils oublient que ça, c'est un concours de cuisine où les gens ont le temps pour pouvoir réaliser une assiette. C'est très… Vous connaissez la télé, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive dans des restaurants où on doit se… Surpasser. Oui, se surpasser pour essayer d'arriver à des assiettes finies, quasiment de concours, parce que les gens sont en quête de ça. Alors, vous avez ouvert l'entrepôt à Martinique, mais après Bocuse, vous avez ouvert un restaurant à Paris. Le parcours, c'est… Je finis mon stage chez Jean-François Piège. Ils me prennent pour deux ans supplémentaires. Et à 21 ans, j'intègre les cuisines des Fables de la Fontaine où je rencontre mes deux associés, que sont Grégory Anelka, qui est un martiniquais qui s'occupe de la salle chez nous aujourd'hui, qui est mon associé. Et Julia Cedefjean, qui est la plus jeune chef étoilée de France aujourd'hui, mais ne l'était pas à l'époque où je la rencontre. Et ce trio-là acquiert vite des responsabilités. On forme vraiment un vrai trio et on nous laisse les clés de la cuisine des Fables de la Fontaine à nos âges pas trop avancés, avec quand même très peu d'expérience, il faut le dire. Et cet ancien patron-là nous fait cet honneur et on gagne une étoile au guide Michelin. Et après huit mois, il me semble, et on devient la plus jeune brigade étoilée de France. On a la plus jeune chef étoilée de France dans la brigade, donc arrive un parcours de fou avec toutes les télés. Enfin, je vous passe tout ça. Mais ça nous forge et on décide par la suite, du coup, tous les trois, de monter Bayetta, qui est un restaurant où on a gardé l'étoile à Paris qu'on a depuis six ans. Il est où, ce restaurant ? Dans le cinquième arrondissement. Et alors, quelles sont ses spécialités ? En fait, du coup, c'est une cuisine du soleil, puisque c'est la chef qui officie là-bas, Julia Sedefjan. C'est une cuisine du soleil tournée, elle est niçoise, donc c'est des produits tournés autour de la Méditerranée. Vous pouvez retrouver la Bouillabaisse, vous pouvez retrouver une d'Aube niçoise. Vous êtes actionnaire de ce restaurant ? C'est ça, on a associé tous les... Enfin, on a travaillé, j'ai travaillé depuis six ans, et puis le groupe s'est développé, puisque je l'ai laissé dans le froid et la grisaille parisienne pour pouvoir venir, revenir aux sources. Précisément, qu'est-ce qui a déterminé votre désir de revenir ici ? On avait déjà l'idée, c'est une histoire assez folle, parce qu'on avait déjà l'idée de venir, on a eu énormément de sollicitations avant, par rapport à nos clients aussi, on a une grosse base de clients des Outre-mer qui viennent dans le restaurant à Paris. On a eu énormément de sollicitations qu'on a déclinées, et on voulait le faire vraiment en étant sûr. Et pendant le Covid, on a énormément de Martiniquais qui travaillent avec nous, enfin, qui travaillaient avec nous sur Paris, et qui nous ont dit, voilà, nous, on commence à être un petit peu fatigué par Paris, etc. On va rentrer en Martinique. Donc, il y a deux choix. C'est soit vous ouvrez un restaurant, soit vous nous avez formés, parce que c'est des jeunes qu'on a formés, ils n'étaient pas dans la restauration, ils sont venus nous filer un coup de main au début, puis rester, puis qu'on a formés, ils sont devenus directeurs, parce que ça se passe un petit peu comme ça dans la restauration. En tout cas, c'est de l'évolution en interne qu'on prime chez nous. Et ils nous ont dit, on rentre. On leur a dit, on s'est regardés avec mes associés, on s'est dit, bon, c'est quand même dommage d'avoir formé tout ça de personne et de les laisser partir. Et du coup, ça a donné l'entrepôt, puisque grâce à eux, enfin, de par leur implication et le fait qu'ils veuillent rentrer en Martinique, on a décidé de construire un projet autour d'eux. Vous êtes combien ? On est trois associés. D'accord, mais l'équipe de l'entrepôt ? L'équipe, on est six, donc là, je parlais de six personnes, on est six responsables, enfin, ce sont six responsables, et après, on sera une vingtaine de collaborateurs, pour l'instant, on est quinze. Alors l'entrepôt, racontez-nous l'entrepôt, là. C'est votre nouveau bébé ? Voilà, c'est le nouveau bébé, c'est notre nouveau terrain de jeu, c'est une cuisine centrale qui délivre quatre points de restauration, Misa, le restaurant gastronomique, Caillebo, la cantine contemporaine qui est en train d'ouvrir, là, on fait de l'emporter, et deux concepts de restauration, de vente à emporter, que sont Kika Sushi et Stuff It, qui est un burger assez innovant, qu'on n'a pas encore ouvert. C'est quoi, là ? Comment on définit la cuisine gastronomique ? Je veux dire, pour faire de la provoque, c'est un plat où il y a très peu de choses, très bonnes, mais très, 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 très peu, joliment présentés, avec des filets de trucs colorés, du rouge, du vert, du verre, et puis en bouche, c'est excellent, bien entendu, mais il n'y a pas beaucoup. Non, ce sont des hondis, venez à Misa, vous verrez, on prouve la différence. Donc c'est bon, mais c'est beaucoup, beaucoup ? Non, c'est bon, mais en fait, c'est une manière de consommer différemment, parce que l'objectif dans un restaurant gastronomique, c'est d'essayer de faire découvrir le maximum de choses que possible. Donc, effectivement, il y a des assiettes qui sont plus petites que les autres, parce que les saveurs sont puissantes, parce que derrière, vous êtes peut-être en sept plats et qu'on ne peut pas vous donner une assiette gourmande sur les sept assiettes, vous n'allez jamais terminer. Donc, on parle de minimalisme qui ne se retrouve, bien entendu, pas dans nos cuisines aujourd'hui, mais ce minimalisme-là n'existe plus. À l'époque, on avait ça à travers les cuisines moléculaires où c'était une sphérification, une bouchée, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, je pense que les cuisines gastronomiques sont devenues bien plus gourmandes. Donc, la carte de Misa est particulière, en fait. C'est ça. En fait, vous nous donnez vos contre-indications. Il n'y a pas de carte. Vous ne choisissez pas. C'est la cuisine qui choisit à votre place et vous nous donnez vos contre-indications alimentaires, vos allergies et on compose un menu autour de ça. Donc, c'est assez atypique puisque vous ne savez jamais ce qu'on va vous préparer. Et alors, du coup, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec les producteurs locaux ? Parce que ça peut être aussi une des définitions de la cuisine gastronomique, de travailler avec des producteurs, choisir des produits. Vos produits sont essentiellement locaux ? À 80%, en majorité, tout ce qu'on ne produit pas ici, beurre, lait, crème, ce dont on a besoin pour une cuisine, on est obligé de l'importer. Mais sinon, le reste, à 80%, on travaille avec les producteurs locaux. C'était ça notre objectif. Notre objectif, c'était de valoriser le terroir, d'essayer de mettre en avant tous nos produits parce qu'on a un terroir qui est aujourd'hui magnifique. La suite pour vous, c'est quoi ? La suite, c'est finir l'ouverture de notre terrain de jeu, c'est-à-dire l'entrepôt dans sa globalité avec Kika Sushi et Stuff It et puis devenir une référence de gastronomie dans le cœur de nos Martiniquais. Et faire venir Michelin pour avoir une étoile ? Ça, c'est la nouvelle question. S'ils viennent, on fera le nécessaire pour répondre présent lors de leur venue. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas dans leur... Il faut être plusieurs. Il faut créer un mouvement. C'est ça. Je pense qu'on ne peut pas être isolé dans ce combat-là. Il faut qu'on se concentre s'élève tous en tant que restaurateurs pour pouvoir avoir un attrait pour eux et puis qu'ils se disent qu'on n'a rien à envier à d'autres régions de l'Hexagone ou même du monde. Donc, il faut qu'ils viennent. Le mot de la fin, Sébastien, ce serait quoi ? Bon appétit à tous. Merci Sébastien Jean-Joseph. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada